Tout le monde se pose des questions sur son avenir, sur ce qu'on a envie de faire plus tard, sur son orientation professionnelle, sur aussi qui on est. Et du coup je me suis dit, mais comment les gens qui ont réussi, les gens qui ont réussi à laisser une empreinte dans la vie d'aujourd'hui, comment ils ont fait eux pour réussir ? NMAS TV, c'est une web TV sur les parcours de réussite, sur des gens qui partent de rien, sur des entrepreneurs qui croient juste à leurs rêves, ils vivent leur passion, ils sont allés au bout de leurs rêves, et du coup voilà, ça a donné plein plein de rencontres, très bonne image. Je ne veux pas, ce qui est ma passion, soit aussi mon outil professionnel. Un entrepreneur social, c'est un fou qui peut apporter des solutions aux problèmes sociaux de manière durable. Je pense que la chance arrive à ceux qui savent la saisir et à aller la chercher. Le premier contact avec l'écriture, avant d'arriver à la littérature, je suis d'abord passé par l'univers hip-hop. Aïcha est un exemple de modernité, déjà à l'époque du prophète. Les pages de demain s'écrireont avec nous, parce que dans nos cités, il y a plein de jeunes qui écrivent, il y a plein de jeunes qui réussissent, qui se battent doublement. Il faut être sûr de quoi vous êtes en train de faire, parce que c'est très difficile à faire, il y a beaucoup de travail. J'ai pris conscience de ce qu'avant de pouvoir changer les choses, il fallait d'abord ce que je serais même. Un entrepreneur social qui m'a marqué, parce qu'il a répété dix fois en une heure la même phrase, c'est « le monde n'a plus besoin de penseurs, il a besoin de gens qui agissent ». Donc voilà, c'était des cours extraits de mes interviews, qui vont être diffusées l'une après l'autre au fur et à mesure. Et vu que je vous parle de faire ce que vous aimez et d'aller au bout de vos objectifs, j'ai aussi fait ce travail sur moi. Donc j'ai créé ma marque de prêt-à-porter, fabriquée en France, qui s'appelle aussi Elmas, qui est une marque pour femmes, fabriquée par des personnes en insertion. En deux mots, ce sont des personnes qui ne travaillent plus et qui sont réinsérées dans le marché de l'emploi par la culture, par la formation linguistique, en accord avec leur projet professionnel. Donc voilà, j'ai trouvé moi aussi ma légende personnelle, on peut dire ça. Et voilà, je souhaite aussi à chacun de vous de trouver votre voie. Voilà, à bientôt, j'espère, et merci d'avoir regardé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501